Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous propose un projet de ce que j'appelle un panier à photos. Alors, vous voyez, c'est une boîte ici que j'ai fabriquée moi-même. Alors ça, c'est la partie difficile du projet. Le reste, je considérais que c'est facile pour le degré de difficulté. Alors, c'est une boîte que j'ai fabriquée en carton, comme je fais la base de mes albums, les couverts de mes albums. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que, bon, avec toutes les mesures, ça je l'explique dans les tutos, ça se trouve être une boîte où est-ce qu'on a... Ici, j'ai 11 catégories de cartes, d'enveloppes. J'ai 11 catégories parce que la collection avec laquelle j'ai fabriqué les cartes de Bellarouge, de Prima, n'avait que 11 cartes faites dans la direction paysage. Alors, en avoir eu 12, j'aurais fait 12. Je trouve que c'est un bon nombre. Mais bon, alors j'ai 11 catégories. Et chaque catégorie a une enveloppe. Mais ce n'est pas fait avec une enveloppe, c'est fait avec du papier cartonné assez rigide, du 225 grammes. À l'intérieur, on a une carte. On peut faire un journaling si on veut, ou on fait derrière. On peut mettre une photo vedette peut-être pour la catégorie, si c'est une catégorie de photos. Et aussi, on a un petit papier journal comme ceci. Simplement une feuille de papier teint au T, que j'ai mis ici. Dans ce cas-ci, ça peut être comme vous voulez. Et on la met à l'intérieur. Alors, ça peut être pour des photos, ça peut être pour des recettes. Je vais vous expliquer l'espace qu'on a. Alors là, vous pensez peut-être que l'enveloppe est petite, pour ne pas mettre grand-chose dans ça. Mais ce qui arrive, c'est que la façon que les cartes sont installées dans le fond de la boîte, du panier, vous avez un espace d'environ 1 cm entre chacune. Alors, moi, je dirais, je crois qu'on peut mettre au-delà de 25 photos, ou des cartes, peut-être une quinzaine de cartes. Même ici, vous voyez, j'ai ici, ça, ça fonctionne très bien. Puis j'ai environ 40. Peut-être que j'en ai enlevé quelques-unes pour un autre projet. C'est un autre que je vous parlais tout à l'heure. Alors, j'ai peut-être 35 cartes, qui sont quand même plus épaisses que des photos. Mais c'est l'épaisseur des cartes recettes que vous pourriez placer ici. Alors, chaque catégorie a un espace qui est le même. Alors, si jamais vous voulez faire plus que 11, alors les mesures que je vous donne dans le tuto ne conviendront pas, à moins de les mettre plus rapprochées. Mais moi, je recommande vraiment d'avoir cet espace entre les cartes et une à la fin aussi. Alors, si jamais vous voulez faire plus de catégories, alors il faudrait ajouter la valeur d'un centimètre de plus ici. Alors, c'est ça. C'est ces catégories d'enveloppes pour mettre toutes sortes de choses, classer ce que vous aimeriez. Alors, moi, celui-ci, je voulais utiliser les cartes de la même collection. Non, je ne les ai même pas. Je croyais les avoir ici. Là, je suis arrivée à ma maison d'été. Alors, je ne les ai même pas. Je croyais que c'était celle-ci. Puis c'est une autre collection. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les papiers d'une autre collection. Et ici, parce qu'il y avait toujours du rouge, et d'ailleurs, la collection s'appelle Bella Rouge, alors j'ai utilisé des cartes qui avaient du rouge ou de l'écriture antique, qui est de la collection de Preserve Paper, de DCWV, je crois, et qui a aussi tout l'extérieur. Je l'ai fait avec ces papiers. Alors, je vais remettre cette carte ici. Alors, vous avez deux morceaux qui sont avec des angles un petit peu différents. Alors, deux comme ceci. Le reste, ce ne sont que des rectangles. Vous voyez derrière. Et ici. Alors, ces deux-ci sont la même grandeur. Celui-ci est plus grand. Peut-être même la même grandeur, je dirais. Dépendamment de la largeur que vous voulez avoir. Alors, ça, c'est un projet que j'avais déjà fabriqué l'été dernier. Et puis, j'avais bien aimé, mais sur le coup, je m'étais dit que je n'en ferais pas d'autre, parce que j'allais travailler fort pour faire le panier. D'ailleurs, il était un peu plus petit, je crois, celui-là. Je l'ai fait un peu plus grand, parce qu'il pourrait être jusqu'ici, facilement. Alors, on prend le vu un autre centimètre de hauteur. Mais bon, moi, je vous ai donné les mesures pour faire comme ça. Et puis, c'est ça, j'avais beaucoup de difficulté à faire la boîte, alors que je m'étais dit, bon, je n'en ferais plus. Mais là, j'avais comme l'idée d'en faire un autre. Alors, j'ai décidé de m'y lancer. Et j'ai dit, bon, tant qu'à le faire, je vais faire un tuto. Même si c'est un petit peu difficile à expliquer, alors comment couvrir ça. D'ailleurs, quand vous regardez les tutos, toujours regarder la boîte de description. Parfois, je fais des corrections. Et aussi, j'explique des petits détails, peut-être que je n'aurais pas bien expliqué durant la vidéo, durant le tuto. Et aussi, je crois qu'il y a sept vidéos ou six tutos pour ce projet. Alors, je vais en publier un par jour pendant une semaine. Et puis là, je vous donne le dévoilement. La façon que je vais faire maintenant, c'est que je vais avoir toujours le dévoilement auquel vous pouvez vous fier ou regarder comment c'est fait avant de publier les tutos. Alors, comme ça, ça va être plus facile pour vous à suivre. Alors, voilà. Et puis ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré. J'ai fait un petit bouquet ici, avec une petite perle et une plume de tourterelle. Et puis, des petites lignes, des petits oiseaux et des perles tout le tour. J'ai mis quatre pattes. Quatre pattes comme des perles, genre, qui coordonnent votre collection. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Ici, les rubans, j'ai tout simplement mis un petit bout de dentelle. Et j'ai attaché avec cette petite ficelle ici qui est faite, qui est naturelle. qui est faite avec la ficelle de, je ne sais pas, hemp en anglais, je ne pourrais pas vous dire. Je vous dirai peut-être dans la boîte de description. Alors, voilà. Alors, on commence demain. Et puis, si ça vous intéresse, allez-y. Et puis, comme je vous dis, là, il faut vraiment bien suivre les mesures que je vous donne. Et ces mesures sont pour 11 catégories. Alors, si jamais vous voulez allonger ici, alors là, la pente ne serait plus la même. Alors, ça peut changer un petit peu les choses. Vous pouvez toujours essayer, voir si ça fonctionne avant de coller tous vos morceaux. Voir si ça a l'air à fonctionner si vous mesurez les côtés. Ici, j'ai mis une fleur avec un brad. Alors, il y a un brad à l'intérieur ici qui est bien, il y a l'air lâche ici, mais il est bien, bien attaché derrière ici. Même chose pour lui. Tout simplement. Alors, je vous propose ça. C'est la dernière série avant de commencer la série pour débutantes qui commence autour du 15 avril. Alors, soyez prêtes. Et puis, je vais tout vous préparer ça avec plein de projets pour les débutantes. Alors, vous allez pouvoir progresser vers des projets plus difficiles. Alors, je trouve que c'est mieux comme ça que de vouloir commencer avec un projet difficile parce que vous l'avez vu, vous l'avez aimé. Puis là, c'est raté, ça vous décourage, vous ne voulez plus faire scrap. Alors, je recommande vraiment de commencer, surtout les débutantes, de commencer avec des projets plus faciles que je vais vous donner toutes les séries de tuto. Et puis, on va commencer à augmenter un petit peu de gré de difficulté avec le temps. Alors, merci beaucoup de vous joindre à moi. Et puis, merci beaucoup à tout le monde qui s'abonne à ma chaîne. Si ce n'est pas fait encore, alors vous pouvez vous abonner. Vous cliquez sur le petit « J'aime abonne » juste dessous ici. Et puis aussi, la petite clochette juste à côté pour être avisé s'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Et puis aussi, vous pouvez partager. Alors, j'ai maintenant une chaîne YouTube que vous pouvez voir. Alors, ça s'appelle « Création » avec un « S ». « Scrap Dominique ». Alors, je trouvais que c'était les meilleurs mots. Alors, de cette façon, vous allez pouvoir voir. Ça se trouve être les mêmes choses qui se répètent. Parfois, je peux avoir peut-être des petites annonces. On verra. Mais vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. Mais vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Et puis, peut-être que vous allez avoir des amis qui vont vouloir faire du scrap avec vous. Alors, merci beaucoup. Et on se revoit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada